bonjour à toi chers spectateurs c'est un sacré morceau auquel on s'attaque aujourd'hui ouais oh ça oui ce morceau il s'appelle the batman il est réalisé par matt reeves il a attendu depuis très longtemps depuis une première bande annonce qui a été dévoilée en 2020 alors que le film n'était même pas fini de tourner et l'histoire pour faire le plus simple possible bruce wayne donc batman est à gotham en tant que vengeur de nuit depuis à peu près deux ans et alors qu'il n'arrive absolument pas à trouver une échappatoire à l'escalade de la violence qui ne fait que croître il va se retrouver mis à l'épreuve lorsqu'un certain riddler va commencer à assassiner des personnes assez importantes de la ville j'ai pas envie de dire plus parce que si je dis plus on va rentrer dans les détails et ça serait dommage pour en parler avec moi mon cher kevin comment vas-tu très bien revigoré par la séance ah ça c'est parfait faut savoir que kevin ça fait plusieurs séances que j'essaye de le tanner pour le faire venir et que c'est un peu la galère donc là je suis content de l'avoir avec moi ce batman on revient de très loin quand même avec ce projet parce qu'à la base il est bon de rappeler que warner avait validé un film batman solo réalisé par ben affleck il ya de cela cinq six ans je crois ouais fastoche à l'époque de à l'époque de bvs mais le projet ne s'est donc jamais fait et à de nombreuses reprises il y a eu des changements de réalisateurs et pendant un temps ben affleck voulait tourner sous la houlette de matrives et il ya eu des gros différents artistiques parce que matrives avait clairement pas envie de faire le film que ben affleck avait envie de mettre en oeuvre qui visiblement s'avère être un espèce de gros défouloir bien violent et qui ressemble un petit peu trop au film qu'il avait pu faire par le passé donc clairement il ya eu une grosse discordance artistique suite à quoi matrives a repris complètement le projet entre ses mains a demandé un aval complet de la part de la warner pour faire ce qu'il avait envie de faire aval qui a été confirmé suite à succès indéniable car reçu de joker de todd phillips suite à cela donc il a pu mettre en chantier son film on se retrouve donc aujourd'hui avec ce film assez conséquent et monstrueux on est quand même sur un long métrage de trois heures qui va brasser une histoire extrêmement large qui va construire un récit extrêmement dense qui va aborder une de nombreux personnages de l'univers batman allant de pas de man lui-même en passant par carte mouman en passant car par carmine falcon le pingouin ou le riddler donc clairement on va brasser une bonne moitié de ce qu'il ya de conséquent et de passionnant dans l'univers donc voilà on se retrouve avec un film qui est quand même assez monstrueux sur le papier et qui avait un énorme poids sur les épaules puisque c'est bon de le rappeler je pense que vous en doutez au vu du nombre de vidéos que vous avez vu passer depuis la sortie mercredi je crois qu'il était un peu attendu ce film j'ai vraiment un tout petit peu un tout petit peu contexte placé mon cher kevin qu'a tu pensé de moi je ce film je l'attendais essentiellement comme je te disais pour l'homme mystère le riddler que j'adore en tant que antagoniste de l'univers batman pour moi c'est un avec le joker c'est certainement l'un des plus les plus emblématiques et c'est vrai que la promesse qui nous était faite avec les bandes annonces avec les premiers visuels du personnage moi ça m'a léché complètement et puis et puis ce côté un petit peu david fincher on en parlait qu'on retrouvera aussi dans la réalisation mais en tout cas sur ce personnage il a un aspect vraiment qui rappelle le zodiac aussi quelque part le personnage de john doe dans seven et ça avait tout pour me séduire donc voilà donc j'y allais vraiment pour pour lui essentiellement plus que pour le batman encore et finalement j'étais vraiment embarqué dans l'histoire de a à z j'ai pas ressenti jamais jamais j'ai été sorti du film il ya peut-être un moment où j'ai trouvé ça un petit peu long mais tout est justifié quand même donc j'ai pris un plaisir très très grand de voir ce film c'est bon c'est bon honnêtement aujourd'hui on a tendance tellement à en attendre de beaucoup de films et à ressortir franchement déçu que fait du bien de voir un film comme ça qui qui va à fond dans un parti pris qui l'exploite le plus possible et qui choisit vraiment de tirer le personnage vers le haut pour lui donner une nouvelle forme parce que aujourd'hui on a tendance à voir tellement de perso ressaucé à gauche et à droite ou repris par machin qui a envie de lui donner une nouvelle forme ou imaginé par quelqu'un d'autre que c'est surprenant de voir des cinéastes réussir à s'emparer d'un personnage et leur donner une forme qui leur ressemble à ce que matrice mine de rien du haut de ses cinq films désormais il a quand même son petit univers il a quand même une manière de regarder le cinéma une manière d'exploiter le cinéma qui est assez surprenante et ce film ressemble profondément à ce que matrice aime mettre en scène au sein du cinéma ça ressemble à beaucoup de ses précédents métrages en termes de scénographie mais ça ressemble également en termes d'écriture en termes de conception des personnages à beaucoup de choses qu'il cherche à amener depuis maintenant quelques années c'est à dire des véritables questionnements autour de ce qu'un héros de cinéma se doit d'être et ce film est à cette image là je trouve c'est pas un film qui va aller dans des sentiers battus il va peut-être en exploiter certains ça c'est indéniable et on en parlera au fur et à mesure de la vidéo mais je trouve que avant tout c'est un film qui est couillu couillu par plein d'aspects couillu par des aspects de mise en scène des aspects d'écriture une envie profonde de convoquer des modèles de cinéma qui sont finalement rares aujourd'hui je vais te l'évoquer en dehors de la vidéo mais convoquer du cinéma noir et des films noirs peu de metteurs en scène qui osent le faire aujourd'hui parce que c'est très compliqué c'est très compliqué parce que c'est convoquer un genre qui a des codes très précis qui demande une compréhension totale de ses codes et qui du coup nécessite un réel investissement créatif et artistique de la part des auteurs et je trouve que c'est ce qui se ressent ici matrives il a vraiment investi ça à fond et ça donne un long métrage qui est vraiment impressionnant par surtout dans un genre celui du super héros qui on le voit en fait arrive à un petit peu enfin fait un peu du sur place quand même en ce moment enfin depuis quelques depuis quelques films on va dire depuis deux trois ans voilà et là en fait il apporte sans que ça paraisse quelque chose d'assez frais en utilisant des recettes anciennes en fait le film noir qui a suivi ou d'autres d'autres influences mais en tout cas il arrive vraiment à nous servir un film comme tu dis assez couillu assez audacieux dans son domaine précisément je te propose qu'on passe à l'écriture on ne parle pas plus de temps donc le scénario est donc écrit par matrice et par peter craig peter craig que vous connaissez plus pour avoir co scénariser the town il ya toujours un lien avec benafleck toujours mais également les deux derniers volets de la saga hunger games est donc adapté du personnage de bob kane et de bill finger alors c'est surprenant d'avoir bill finger qui soit cité parce que c'est quelqu'un qui est rarement évoqué lorsqu'on pense à batman les trois quarts des des fois ce serait pas pour des personnages secondaires en fait surtout parce que c'est une vision en fait j'ai découvert qu'il ya des il ya des comics qui ont vraiment servi de base en fait pour ce film et c'est bill finger en fait qui est à la base de ces comics et en fait j'ai découvert en me baladant la fnac parce que sinon je l'aurais pas su moi dans ma tête c'était pas un long halloween je sais pas quoi c'est oui je crois que c'est ça et pour le coup moi j'aurais pu se penser que matrives était plutôt les chercheurs inspiration du côté de ce que frank miller avait fait je crois qu'il ya un mélange de deux parce que d'ailleurs frank miller est cité aussi dans les remerciements donc ça ne doit pas être anecdotique hier one est une influence enfin pour là on n'est pas sur la naissance de batman en tant que tel mais on sent vraiment qu'il ya une influence on parle d'année deux tu sais qu'on est un comic ça n'est aussi mais voilà c'est on est en plein dedans ouais mais c'est ce qui est intéressant en plus on plonge tout de suite dedans ce que je trouve très concret et très juste de la part de matrives c'est de ne pas nous refaire une origin story de batman c'est peut-être anecdotique finalement mais aujourd'hui on a tendance à vouloir tellement ramener justement de l'origin story pour ensuite placer le personnage que nous placer un personnage justement deux ans après son incursion au sein de la ville de gotham et ne pas avoir les sempiternels je découvre mon costume je découvre qui je suis je veux le meurtre des parents ou le meurtre des parents qu'on avait vu dans le joker exactement où c'est vrai que ça aurait été un petit peu et d'ailleurs il y avait pas je sais pas si tu l'as ressenti à plusieurs scènes où ils vont partir sur le flashback oui c'est vrai et heureusement ils ne le font pas heureusement ils ne le font pas mais mais du coup on sent qu'il ya vraiment cette envie de vouloir aller de l'avant et de construire un personnage qui soit vraiment indépendant finalement de la vision qu'on a de du héros et du coup c'est très intéressant parce que on se bat je dirais pas en territoire inconnu mais presque il y a des moments où on est en train de se dire ok ce film ne veut pas me balader sur quelque chose que j'ai l'habitude d'avoir vu avec ce héros il a envie de m'amener de nouvelles thématiques de nouvelles réflexions d'en faire un héros plus vengeur d'ailleurs c'est pas pour autant c'est pas anecdotique finalement que la phrase qu'on ait tous retenus durant la première campagne de promo ça soit un vengeance sa première phrase du film ce qui est d'ailleurs très surprenant parce que batman n'est pas un personnage vendeur c'est un supposé être un super héros qui rend une certaine forme de justice mais c'est jamais une justice vengeresse c'est une justice qui veut trouver la vérité dans certains auteurs ont joué avec ça forcément ce qui est intéressant c'est comme tu dis le film essaye de nous amener sur d'autres faire une autre perception de batman enfin du personnage de batman et de sa morale tout en concédant que le public a déjà acquis ses origines donc on part tous d'une base commune la mort de ses parents on imagine la découverte du costume comment il a fondé son truc avec avec alfred mais quelque part on est à la fois en terrain connu et à la fois on est complètement décontenancé et ça c'est assez agréable et à la fois déroutant quand même quand il arrive dans le film et puis ce qui est intéressant aussi c'est que le film joue vraiment la carte du terrain de jeu en termes d'écriture on sent que craig et rives ils ont vraiment voulu faire de ce de ce moment d'incursion dans l'univers de batman un moment où on va vraiment être balancé au milieu de la fosse et on va voir tous les lions sortir d'un seul coup je veux dire c'est assez fascinant justement de le voir ne pas chercher à absolument nous placer les persos à gauche et à droite mais genre il s'il a besoin il balance le parvoin s'il a besoin il balance carmine falcon s'il a besoin et pas artificiel ça fait pas artificiel c'est vraiment nécessaire pour amener un contexte et pour amener une suite logique parce que on en parlera très vaguement dans la partie spoiler mais je trouve pas que ça soit forcément très intéressant de vous révéler les tenants et les aboutissants mais chacun de ces persos en fait a une connexion par rapport à la trame principale ce que je trouverais très logique parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent aujourd'hui à vouloir placer des persos pour placer les persos or ici ils ont vraiment tous une fonction par rapport à toute la trame principale qui va se mettre en place parce qu'elle est beaucoup plus dense que simplement le riddler qui va placer ses petits pièges à gauche et à droite et qui va assassiner des gens et à la fin va découvrir quelque chose c'est beaucoup plus profond mais effectivement non c'est pas c'est pas gratuit gratuit en fait dans le film et c'est pas du name dropping comme ça pour mettre pingouin, riddler, on a coché des cases tout à fait non le film effectivement propose une multitude de personnages c'est vrai que sur le papier quand ça avait été annoncé catwoman le riddler plus le pingouin plus carmine et falcon est enfin ça faisait peur ça fait très syndrome du film qui veut en mettre trop et en fait le film enfin la trajectoire de batman au sein de ce scénario n'est jamais perdu en fait puisque en fait le coeur du film c'est l'opposition batman riddler finalement c'est ça batman en premier plan le côté film noir voilà et ça c'est un autre point qui est très intéressant toute la structure du récit est vraiment empreinte de tout un héritage de cinéma noir et de film noir qu'il y a eu dans le cinéma américain qui va des années 40 jusqu'à aujourd'hui en passant voilà du faucon maltais jusqu'à et les confines jeunes en passant par seven puis enfin tout ce cinéma là est convoqué ici et convoqué au sein d'un genre qui étonnamment arrive plutôt bien à se fondre avec ce avec ce cinéma là ce qui semble pas forcément gagné sur le papier quand on se met à l'écriture et qu'on se dit ok batman c'est un détective donc prenons le comme un détective qui va faire équipe avec un flic et les deux vont réussir à trouver des choses c'est un archétype très classique du cinéma vraiment film noir qu'on retrouve dans les confidential par exemple ou qu'on retrouve dans plein de films avec humphrey bogart par exemple mais mais ici c'est vraiment convoqué de manière très intelligente pour construire un récit ou justement à la base si je me plante pas batman apparaissait dans les détectives comics il est considéré dans les comics dans certains comics ça dépend des courants et des décennies mais comme le meilleur détective du monde voilà donc et c'est vrai qu'il y avait cette dimension rapidement évoquée dans peut-être de dark knight tu sais au début quand il analyse les billets tout ça c'est ça mais ça jamais été vraiment au coeur de son action et là on sent que c'est vraiment un enquêteur vraiment il est sur le terrain enfin voilà c'est assez passionnant pour quelqu'un comme moi qui aime le film policier en général et là je trouve que c'était c'était vraiment très bien fait je suis d'accord avec toi je te propose qu'on spoil un tout petit peu vous en faites pas on va pas spoiler des éléments vraiment principaux c'est juste que j'aimerais bien analyser un parti pris entre guillemets de la trame narrative qui je pense peut spoiler une partie du récit donc comme d'habitude le petit time code en fait ce qui m'intéresse c'est que on a vraiment une trajectoire autour du personnage de batman qui est vraiment le faire passer de l'état de vengeur à l'état de sauveur slash donneur d'espoir slash symbole et c'est une trajectoire je trouve très intéressante parce que c'est vraiment exploité au sein du récit comme un véhicule émotionnel qui peut sembler très anecdotique parce que c'est un point sur lequel je trouve bien beaucoup de blockbusters qui ont tendance à pêcher dessus et batman malheureusement ne fait pas écueil à la règle ça manque d'émotion quand même c'est le gros point noir que je trouve dans le film c'est que y'a pas l'impact émotionnel qu'on peut ressentir devant devant certains autres métrages qui qui justement nous emportent dans certains élans et là dessus j'ai tout de suite envie de prendre l'exemple des éternels qui dernièrement avait bien réussi je trouve à exploiter justement l'aspect très émotionnel et très émotif des personnages là le film est tellement noir tellement sombre tellement lugubre que je pense que craig et reeves se sont dit que c'était compliqué d'amener de l'émotionnel il est présent à certains moments il est présent dans certaines scènes il y a une scène notamment qui est assez touchante entre alfred et enfin je vais pas aller très loin dans le spoil entre alfred et bruce oui au milieu du film à peu près ouais c'est ça la scène où alfred est dans le lit juste suite à l'accident mais ouais cette scène là est assez touchante et je me suis fait la réflexion que ce genre de scène aurait eu du mal à exister par exemple dans les films de nolan justement qu'ils sont plus froids d'une certaine manière même les instants émotionnels dans les films de nolan sont plus spontanés et ils fonctionnent mieux d'ailleurs par cet aspect là or ici on sent qu'il y aurait eu moyen d'exploiter certains aspects émotionnels qui auraient plus ressorti mais je sais pas est ce que ça aurait desservi ou est ce que ça aurait dû amener d'autres d'autres élans dramatiques je ne sais pas en tout cas du coup ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment ce trajectoire émotionnelle autour du personnage qui je trouve est très bien exploité il ya vraiment une logique par rapport à tout ce qui se passe à l'écran et qui est assez cohérente après peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux ce que je veux dire mais par rapport à ce que matrives avait fait aussi avec le personnage de césar dans nous qui questionnait aussi de la question du bien et du mal voilà du symbole qui doit devenir aussi pour sa communauté il y avait un petit peu ça c'est un petit peu un petit peu on ne soit pas tant tiré par les cheveux voilà mais non je trouve non mais je trouve que c'est c'est cohérent c'est cohérent peut-être sa marque aussi au niveau en terme d'écriture mais et puis c'est bien exploité ici enfin moi je te prenais exemple de martinez hors caméra mais martinez pour moi c'est un beau personnage qui symbolise très bien justement cette trajectoire parce que c'est un personnage qui dès sa première entrevue avec batman va le stopper et va le considérer comme une sale bête comme il dit et rapidement va y avoir une évolution au fur et à mesure lorsqu'il va se rendre compte que vraiment il cherche à être meilleur et il cherche justement à comprendre un petit peu quelle est son erreur parce que dès le début dès le début on nous place justement ce contexte où le taux de criminalité continue d'augmenter malgré sa présence donc montrant bien que la peur ne suffit pas à instiguer une forme de dictates sur la criminalité et toute cette évolution va amener justement une compréhension d'un personnage qui pense pouvoir rendre la justice par la vengeance et qui en fait se rend compte que c'est en amenant de l'espoir et en devenant l'icône d'un sauveur que c'est là finalement qu'on devient le plus terrifiant et qu'on réussit à imposer une certaine figure toute cette thématique elle est finalement tellement considérée comme logique dans la plupart des films de super héros que là elle en devient très intéressante exploiter sous ce sous cet oeil là je trouve parce que le film est assez nihiliste en fait par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre où généralement l'espoir prédomine comme tu dis tout à fait là le film au début enfin les trois premiers quarts c'est vraiment noir c'est noir ouais il n'y a plus d'espoir il n'y a plus du tout d'espoir c'est vrai que ouais c'est assez c'est très cohérent avec le personnage qu'est batman en règle générale c'est un personnage très sombre et très très lunaire et tout mais mais c'est la première fois qu'on le voit aussi frontalement tiré au cinéma en termes de mise en scène matt reeves il a une il a une patte qui clairement singulière que je trouve il avait perdu et on avait un petit peu discuté je trouve qu'il avait un petit peu perdu sur le deuxième volet qu'il avait réalisé de la saga la planète des singes où il avait un petit peu je sais pas trop comment dire mais on sentait qu'il avait voulu aller vers quelque chose de plus classique pour mettre en scène de manière plus intelligente l'affrontement justement qui prendrait place là où dans justement la planète des singes l'affrontement il y avait une partie pris tellement radicale avec cette idée de constamment faire des plans fixe de les calibrer parfaitement pour justement jouer avec l'action qui se déroule au centre et je trouve qu'on retrouve un petit peu de ça dans ce batman ou car on je trouve qu'il ya vraiment cette mécanique de jouer avec les points de vue les perspectives les les possibilités de placer la caméra et c'est très surprenant parce que je dirais pas encore une fois que dans le blockbuster classique aujourd'hui on a tendance à volar avoir des mises en scène qui sont rarement novatrices sauf quand on se retrouve face à des auteurs qui prennent un petit peu les commandes de leur projet mais je trouve ici en tout cas que matt reeves avec le splendide travail de la photo de greg frazer qui a qui prouve entre d'une entre roguane et ça qu'il a vraiment une maîtrise de du travail des ombres et du travail du noir au sein de l'image chose très compliquée et qui est lentise absolue de tout réalisateur aujourd'hui regarder trois quarts des films aujourd'hui c'est compliqué d'imaginer voir des petites ombres ou voir des détails sur le visage ou voir un découpage qui va inciter justement à se poser des questions par rapport au caractère du personnage et lui tente des trucs comme ça avec sa photographie je trouve qu'il dit ça se complète parfaitement bien avec ce que matt reeves a envie de faire ressentir aux spectateurs de de jouer justement avec cette figure et tu prenais l'exemple de ces deux introductions ouais c'est c'est parfaitement révélateur de cette ambition pour moi c'est cette double scène d'intro elle est elle est parfaite parce que déjà elle présente l'antagoniste dès le départ et puis il n'y a aucune ambiguïté sur sur qui il est ce dont il est capable et la deuxième intro elle présente batman sous un jour qu'on perçoit un petit peu très vite c'est une menace terrible on sait pas où elle va s'abattre en fait on suit trois groupes de criminels et tout mais on sait pas où il va arriver pour sévir mais en fait il devient complètement ça devient presque stressant pour le spectateur de ne pas savoir où il est on cherche un petit peu justement cette pénombre pense que je me cache dans l'ombre je suis l'ombre je suis et pour rejoindre ce que tu dis par rapport aux angles que choisis matrives et puis à sa façon de poser la caméra justement par rapport au genre super héroïque dont on parle enfin voilà dont vient the batman les caméras ont tendance généralement à être complètement numérique souvent et du coup on a perdu cette cette physicalité un petit peu de la caméra là on sent vraiment le un ancrage en fait dans le réel on sent que déjà il ya très peu d'effets spéciaux numériques assez peu j'imagine dans ce film là je pense qu'il y a vraiment juste ce qu'il faut en fait je pense qu'il est ce qu'il faut et c'est ce qui rend le film palpable comme voilà il ya une authentique cette fameuse physicalité et puis par rapport au fait de filmer le noir c'est vrai que je me faisais la réflexion l'autre jour je sais plus devant quel film on c'est un film netflix et tout mais je me disais mais les gens ne prennent plus de risques à filmer l'obscurité enfin voilà ne cherchent plus à faire voilà on pose juste une caméra et puis on augmente les iso et puis ça ça passe non là il ya un vrai travail de sculpter la lumière dans l'obscurité et ça fait du bien à voir complètement complètement mais ouais moi c'est c'est ce qui vraiment m'enthousiasme en fait autour de ce film là où on peut toujours avoir des petites choses à redire ou des petits détails à poser par rapport à l'écriture ou en tout cas ce que à ce qu'on attendait de voir par rapport à ce film là sur la mise en scène il ya rien à redire je veux dire c'est impec c'est c'est clean c'est c'est un film qui dure trois heures et pour autant à aucun moment je ne me suis ennuyé personnellement c'est un film qui est quand même extrêmement long extrêmement conséquent qui brasse beaucoup de choses qui a beaucoup d'action quoique finalement pas tant que cela c'est beaucoup un film à suspense plus qu'un film vraiment d'action et c'est par cette audace finalement je trouve cette envie de vouloir justement créer une tension qui soit palpable tout du long que matrives arrive vraiment à concrètement ancrer ce qu'il a envie de poser en termes de mise en scène et puis là de sa fin parait de physicalité car ses plans où il pose sa caméra où elle est statique et où soit on va se retrouver à l'arrière d'une bagnole et on va ressentir les impacts et les à coups justement de son avancée ce soit juste quand il se quand il saute d'un immeuble et qui se met du coup à planer et qu'on a la caméra qui va choisir cet angle complètement saugrenu en sonorica où on va être accroché à la tête de batman où il va prendre tout le haut du cadre et tout le bas on va se sentir comme plein avec lui non il ya une vraie viscéralité quand même oui on sent vraiment le côté le côté palpable comme tu dis et ça c'est vrai que ça c'est rare pour être souligné quelques réalisateurs qui prônent encore ce truc là à nolan de mise villeneuve matrives je trouve qu'il s'inscrit un petit peu quand même ouais mais complètement mais je trouve que et c'est ce qui est très intelligent je trouve que on peut faire le lien avec grec frazer qui pour moi est un directeur de la photo qui est extraordinaire aujourd'hui à où il a cette manière de porter les cinéastes qui le ok il va se mettre pour lesquels il va se plier en quatre justement pour faire son image un peu comme peut le faire c'est j'ai perdu le nom le directeur de la photo de plaid runner 2049 richard richard dickens un peu comme lui c'est c'est vraiment cette idée de vouloir se mettre au service d'un auteur et de sa vision particulière pour justement porter une certaine imagerie qui va justement avoir une logique par rapport à ce que le cinéaste cherche à mettre en forme et là concrètement le fait de jouer sur des noirs très marqué une ambiance très sombre des jeux de lumière où clairement il ya trois couleurs dans le film noir qui n'est pas une couleur rouge et orange c'était trois seules couleurs que l'on va voir dans le film le reste vous allez avoir des toutes petites touches de bleu de blanc de vert des trucs comme ça à gauche à droite mais concrètement les trois couleurs qui prédomine dans ce film c'est des couleurs qui sont très inconnaissantes qui vont marquer l'image qui vont imprimer quelque chose de vraiment mais de près ce que j'ai envie de dire de très charnière dans le sens c'est très très chaud c'est très vif ça ça incite justement à avoir ce côté sous tension de l'oeuvre je pense que on en parlait aussi en off c'est ce que je ressens comme étant une influence de david fincher et de notamment de son travail avec darius congi sur sur seven justement on avait ce rapport à l'obscurité et à la fois colorimétrique qu'elle est qui tendait quand même vers l'oranger et puis sur sur ses couleurs un peu chaudes et je trouvais qu'il le faisait intelligemment aussi en tout cas ça ça se prêtait bien vraiment à sa réalisation complètement on a aussi enfin toujours dans cette logique de clin d'oeil que j'ai ressenti à seven ou au travail de fincher en général tous ces plantes tu sais qui sont floupes c'est tout le sujet qui se rapproche dans la netteté ou alors la caméra qui s'approche voilà mais sans bouger la bague de netteté tu vois ce que je veux dire des trucs comme ça bon c'est pas fincher qui l'a inventé évidemment mais en tout cas je trouve que ça se ça se prête bien c'est un parti pris en plus et c'est très intelligent de la part de matrice parce que bon il ya plein de gens je pense qu'ils vont s'imaginer que si c'est flou c'est parce qu'il fallait pas mettre de violence ou autre chose comme ça aller regarder matrice a clairement dit que la version que l'on voit là c'est la version définitive qu'il n'a pas pensé son film autrement qu'à aucun moment il voulait en film en faire un film rated or qu'il a toujours voulu en faire un film pg-14 donc clairement c'est vraiment une ambition de mise en scène les séquences où justement on devrait avoir de la violence et qu'on la voit en flou parce que c'est pour créer un petit peu de tension et je trouve ça très intelligent que tu fasses le pont avec david fincher parce que c'est vrai que david fincher c'est pas forcément un cinéaste qui montre la violence de manière frontale il n'a jamais fait souvent une violence qu'on ressent qui est palpable dans l'image surtout surtout d'un cv dans l'occurrence c'est ça et donc du coup dans ce batman elle se ressent comme ça elle n'a pas besoin d'être frontal on n'a pas besoin de voir un crâne exploser en deux on n'a pas besoin de voir un mec qui s'est fait couper un doigt frontalement mais juste besoin de le sentir et de se dire c'est là et c'est parfois ça peut être juste un marteau avec trois tâches de sang qu'on va voir au premier plan et que le personnage du riddler va ramasser et il va continuer son boulot c'est très intelligent ce travail de la violence justement qu'on ne voit pas mais qu'on ressent c'est dans la manière aussi je pense de de filmer son antagoniste la façon dont il représente très vite dans le film derrière le riddler il le magnifie quand même pas complètement il le rend menaçant il est presque fasciné d'ailleurs par l'instant par ce personnage cette scène est carrément c'est une scène d'épouvante quoi la première scène c'est moi elle m'a sidéré le travail de tension qu'il y a tout du long avec ces jeux d'ombre et ce travail de présence parce qu'on sait qu'il est là et d'invisibilité en même temps enfin dans un batman moi j'avais pas j'avais pas ressenti ça malgré le fait qu'il ait des ennemis bien souvent qu'il soit très menaçant mais là je trouvais que non il y avait un côté en plus ultra réaliste ultra malsain c'était bien joué complètement casting joli casting très joli alors moi je te donne tout de suite mon bémol sur que tu l'aies en tête et que vous l'ayez en tête colin farrel il est bien je suis pas tout à fait d'accord il est bien mais il cherche trop à faire son robert de niang je trouve après ça a son style ça a son charme ça a son charme ouais mais il ya des moments où c'est un poil tout le match et fixe qui était avec nous à la séance et qui s'y connaît beaucoup en comics disait qu'effectivement le pingouin a toujours été envisagé dans ce côté un petit peu grand guignolesque donc moi ça m'a pas choqué d'autant que c'est un antagoniste très secondaire mais assez secondaire pour l'instant en tout cas et du coup ça il bouge pas les scènes enfin là c'est vrai qu'ils seraient là en antagoniste principal ça dénoterait quand même avec le jeu de pattinson qui est quand même très dans la retenue et dans une certaine froideur monolithique presque monnaie par un temps ça dénoterait trop s'ils partageaient trop de scène ensemble le peu qu'il apparaît honnêtement ça passe ouais justement il amène un petit côté humoristique entre guillemets même si c'est pas lui qui a les meilleurs punchlines mais en tout cas non il m'a moins gêné que pour toi après tous les autres ils sont bons que ce soit Andy Serkis dans Roda Fred que ce soit dans les rôles plus secondaires je pense forcément à Jeffrey Wright dans Lieutenant Gordon et pas Commissaire Gordon je pense forcément à John Turturro aussi qui est trop peu présent au sein du cinéma américain j'ai trouvé qu'il faisait son Al Pacino pour le coup oui c'est vrai dans sa façon de jouer en tout cas il y avait quelque chose d'Al Pacino mais ça rend hyper bien sauf que là ça rend hyper bien puis après ben on a les personnages plus présents entre guillemets donc Zoé Kravitz dans le rôle de Catwoman Paul Dano dans le rôle de Riddler et Robert Pattinson dans le rôle de Batman j'adore Zoé Kravitz perso ici je la trouve très charismatique et je trouve que elle amène ce côté extrêmement impressionnant de du personnage de Selina Kyle sans pour autant en faire ce qu'on a malheureusement trop tendance à faire de Catwoman c'est à dire un objet sexuel malheureusement oui c'est pas du tout là et là pas du tout elle est vraiment elle est vraiment alors qu'elle travaille dans un club où elle est censée faire un objet sexuel mais non là au contraire ils l'ont et en plus il y a plein de fois où elle dit à Batman laisse je me démerde oui c'est ça en gros c'est quelqu'un d'indépendant et qui est non sexualisé pour un jeu plutôt bien la même carte qu'avait déjà commencé à mettre en place à Nataway dans la prestation d'Attaway je n'avais pas du tout kiffé dans le rôle de Catwoman je trouve que dans le geste pas dans l'interprétation vraiment dans le geste mais là je trouve que c'est une Catwoman assez réussie en tout cas dans la façon dont elle a abordé là c'est à dire voilà c'est pas une Catwoman officielle encore c'est une Catwoman qui se dessine mais c'est très bien tu parles nous de Paul Dano donc du coup est-ce que tu es convaincu de ton Hitler oui voilà je Paul Dano je j'aime beaucoup cet acteur je l'avais découvert dans Little Miss Sunshine je l'avais revu dans Prisoners où il a un rôle un petit poil similaire non c'est un acteur assez formidable quand même qui a un physique tellement particulier que à la fois angélique mais à la fois quand même très malaisant je sens qu'il y a un truc on peut le ressentir comme étant malaisant je sens qu'il y a un trauma sous-jacent ouais et du coup bah c'est vrai qu'il a été annoncé pour le rôle comme je le disais c'est pour moi c'était une valeur ajoutée et de fait j'ai trouvé que c'était que dans le film quand on le voit démasqué je trouvais qu'il était très bon je suis d'accord avec toi non mais c'est une enfin ça me confirme encore une fois que Paul Dano est trop peu présent mais ça confirme aussi qu'il choisit très très bien ses rôles et ici ouais il est vraiment il est vraiment fou et je trouve qu'il s'en sort à merveille et qu'il porte extrêmement bien le personnage un peu comme Robert Pattinson Robert Pattinson moi il m'a soufflé dans ce film enfin ça confirme encore une fois cette mouvance qu'il a au sein de sa carrière de maintenant comprendre comment choisir ses rôles et comment les repousser le plus loin possible ici c'est pas sa plus belle performance c'est pas sa prestation exceptionnelle qui va transcender qui va lui faire avoir un oscar comme on pourrait l'imaginer non non moi je trouve que c'est une prestation qui est clair limpide logique cohérente par rapport à ce qu'il veut amener du personnage et qui vraiment est ciselé et dur quand il faut et la première scène où justement il dit je suis je suis la vengeance où vraiment il te fout des patates il y a un truc qui se passe il y a il amène une puissance physique je trouve oui que on pouvait craindre enfin il y avait des gens qui le craignaient parce que il n'a pas forcément la même carrure que Christian Bale ou enfin d'anciens interprètes ou Ben Affleck qui en avait fait un peu des caisses pour interpréter son Batman version Zack Snyder et non je trouve qu'il a cette brutalité même presque plus que Christian Bale qui était peu aidé par le montage de Christopher Nolan qui découpait trop ses scènes d'action là ça rejoint un peu la réalisation mais en gros l'action enfin les bagarres la bagarre se laisse vivre dans le cadre très peu de cas et tout ça donc on ressent vraiment cette cette rage qui qui est la sienne et et ouais non en Pattinson il est juste juste incroyable on le voit plus en Batman qu'en Bruce Wayne oui c'est vrai alors que d'habitude c'est un peu 50 50 ou voilà là on le voit beaucoup plus en Bruce en Batman et il a vraiment cette bestialité en lui et pour autant les scènes en mode Bruce Wayne sont très très belles aussi ouais je trouve qu'elles fonctionnent très bien elles sont d'une grande sobriété et justement ça détonne parfaitement par rapport à son jeu en tant que Batman non là dessus c'est très très bien fait c'est un jeu il travaille une interprétation il y a un côté très dépressif dans sa prestation qui est assez touchante tout à fait on arrive à la fin de cette vidéo ouais qu'est ce que tu retiens de ce de Batman je retiens que c'est un film audacieux que c'est un film qui s'inscrit plus dans la démarche par exemple de Todd Phillips avec Joker enfin voilà dans l'idée d'amener un personnage si iconique dans un univers plus codifié comme là le film noir que c'est audacieux et que ça fait du bien dans une industrie qui a tendance à prendre moins de risques peut-être et que que Matt Reeves a presque rempli à 100% son pari ce sont des jolis mots et je les approuves complètement non mais c'est vrai que tu pour continuer un petit peu ce que tu dis c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à parfois à adouber ou en tout cas saluer des gestes qui ont tendance à bon allez je vais faire ton clin d'oeil parce que je sentais que tu avais envie de le passer mais clairement le côté très nostalgique justement de certaines époques et on a tendance beaucoup à convoquer des modèles en espérant qu'au travers de cette convocation on arrivera juste à toucher une petite corde sensible chez les fans coucou toi je sais que tu te reconnaîtras mais clairement ce film arrive justement elle est à l'encontre de toute cette mouvance pour chercher à apporter quelque chose de plus et on n'est plus dans cette optique de vouloir convoquer un personnage pour rappeler des choses mais vraiment pour invoquer une nouvelle vision du héros et c'est un héros qui peut-être va rappeler certains idéaux ou certains questionnements qui ont déjà été retracés par le passé que soit au travers du même personnage que soit au travers de d'autres super héros mais au moins ce film là il dégage une ambiance il dégage un truc en particulier il a une vraie identité il a une vraie identité il a un parti pris il a des choix d'acting il a des choix de mise en scène et et peut-être que le film divisera quand même ça ne serait pas étonnant peut-être qu'il va y avoir quand même des gens qui vont ne pas être complètement convaincu par le film je pense que là où on pourrait le prendre à défaut enfin moi c'est parce que j'ai ressenti mais j'ai entendu vite fait dans la salle en sortant certains lui trouvaient pas assez de dynamisme voilà évidemment on est bercé quand même dans un dans un genre qui propose de l'action non-stop une enquête policière en plus ici là oui vraiment on est vraiment c'est pas de l'action c'est vraiment un film policier c'est vrai que c'est bon de le placer comme ça c'est vrai que c'est bien de le rappeler n'y allez pas en pensant que vous allez voir un actionneur de trois heures c'est vrai c'est vraiment une enquête policière qui prend place dans un univers du super héros au sein desquels il y a de l'action mais avant tout c'est une enquête c'est un personnage qui va requérir des indices qui va chercher des solutions et qui va essayer par le biais d'interrogatoire de retrouver un personnage et voilà c'est bon de le replacer donc tu fais bien de le dire mais en tout cas ce the batman de matrice on vous le conseille très largement je pense que vous n'avez pas forcément besoin de notre approbation vous êtes déjà soit allé voir ça vous avez déjà prévu de le voir ce week-end mais en tout cas ouais non mais c'est clairement un des gros morceaux de cinéma de divertissement de l'année je pense que on va le retenir lorsqu'on arrivera à la fin de l'année on va le retenir merci mon cher kevin merci à la partie de cette vidéo on se retrouvera bientôt je sais je sais peut-être pour un autre super héros dans un autre super héros avec encore des caméos et des bruits et des personnages dans tous les sens on t'attend tom cruise on t'attend et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus et 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 et